Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Lucie Wolverine, Les cristaux d'Orléans, écrit par Sandra Dussault. Merci beaucoup à Sandra Dussault qui m'a gentiment envoyé son livre. On se souviendra que j'avais trippé sur Oser pour soi de Sandra Dussault. J'ai hâte de le relire, en fait. Lucie Wolverine, c'est une adolescente jeune adulte de 17 ans qui vit à Québec en 1907. Lucie est originaire de la communauté Cree, elle a été enlevée par les pensionnats autochtones. Aujourd'hui, elle habite dans la rue et elle survit de ses vols. Elle s'est faite une carapace, elle a besoin de paraître dure et féroce, c'est l'impression qu'elle donne à la quasi-totalité des gens. Elle a très peu d'alliés et ils sont très bien choisis parce qu'il n'est pas question qu'elle se fasse faire mal, encore une fois. Dans ce tombe-ci, Lucie fait ses vols, continue d'aider les enfants qui se font enlever, qui se font maltraiter, qui sont abusés. Elle a vraiment cette cause-là très à cœur, mais elle va être informée d'un plan assez prometteur qui pourrait lui rapporter pas mal d'argent. Elle va se mettre à préparer son plan, à préparer ses coéquipiers sans trop leur en dire, parce qu'il y a un prince qui devrait venir faire un tour à Québec et qui a un objet très convoité qui vaut très cher. Malgré tout, c'est un plan de longue haleine qui demande beaucoup d'étapes et elle a beaucoup de choses à préparer avant, qui demande de l'aide de ses différents coéquipiers, entre autres de Marie-Joseph et de David, donc il y aura beaucoup d'épreuves avant d'arriver à son grand vol. Lucie Wolverine, c'est une histoire jeunesse, young adulte. J'avais un peu plus de sentiments que c'était jeunesse par la quantité des actions et la vitesse de celle-ci. D'ailleurs, j'étais quand même assez surprise parce que le titre du premier tombe, c'est Les cristaux d'Orléans. Et on n'en entend pas tout de suite parler. On entend parler du prince et des nombreuses possibilités de le voler, avant d'entendre parler des cristaux d'Orléans qui vont arriver plus tard. Mais je comprends tout à fait pourquoi le titre c'est ça, parce que c'est une épreuve assez importante pour éventuellement voler le prince. Ce que j'aime énormément de Sandra Dussault, c'est la qualité de ses personnages. Autant dans Oser pour soi, où j'avais été vraiment renversée par Suki et Cédric, à quel point on a déconstruit des préjugés, à quel point on est allé dans des personnages originaux, vrais, mais sans tomber dans ce qu'on lit tout le temps et dans les stéréotypes. Encore une fois, ici on a Lucie, pleine de nuances, un personnage attachant, avec une grosse carapace, mais on a accès à toutes ses subtilités et j'ai trouvé que c'est encore une fois un personnage tellement fort que j'ai apprécié suivre de A à Z. Et la même chose pour sa coéquipière, Marie-Joseph, qu'on rencontre un petit peu tout au long, mais beaucoup plus vers la fin. Et elle aussi, c'est une patenteuse, une fille qui crée des machines, des objets. Elle a une imagination débordante, mais en même temps, c'est très terre-à-terre parce qu'elle arrive à créer quelque chose pour vrai. J'ai trouvé ça tellement un beau personnage. Ce sont deux personnages féminins tellement forts et attachantes. Il y en a d'autres aussi, il y a la petite Marguerite qu'on découvre un tout petit peu, mais qui est quand même plus jeune aussi. Puis il y a un personnage David, il y en a un autre aussi qui est Casimir, mais je pense qu'on n'a pas encore vu tout le potentiel de ces personnages-là pour l'instant. En lien avec l'histoire, j'étais quand même assez surprise parce que j'ai vu que c'était classé historique fantastique. Historique forcément parce que c'est au début du 20e siècle, en 1907. Fantastique pour l'instant, moi j'avais vraiment plus l'impression de quelque chose qui était science-fiction. Ça me faisait vraiment penser à une atmosphère de steampunk. Avec les ballons gonflables, avec Marie-Joseph qui est patenteuse. Il y a quelque chose de très matériel qui me faisait penser à du steampunk. C'est sûr que c'est juste le premier ton, mais il y avait plusieurs éléments. Aussi les hommes corbeaux, qu'éventuellement on apprend un peu plus comment ça se fait, qui ils sont. Puis encore une fois, il y avait comme une explication scientifique à ça plus que fantastique. Mon interprétation, I could be wrong. Puis je ne suis pas experte dans ce domaine-là non plus, mais c'est le feeling, les sentiments que j'ai eus par rapport à ce livre-là. Donc ça commence assez rapidement. On suit Lucie, on la découvre, son quotidien, les personnes avec qui elle interagit. On commence aussi avec un passage assez dur qui nous démontre jusqu'où elle peut aller pour les causes auxquelles elle croit. Puis là on est dans une dichotomie parce qu'elle peut aller très loin, mais ses causes sont vraiment nobles. Donc on est comme pris entre le bien et le mal qui s'imbriquent. Il y a beaucoup d'action qui démarre, beaucoup de préparation aussi à l'action, donc au grand vol du prince qui s'en vient. Des détours qui arrivent et qui freinent son grand plan. J'ai apprécié le fait qu'il y a beaucoup de filons lancés dans le premier tome. Puis c'est pas tous ces filons-là qui sont répandus, forcément ici, mais il y a plusieurs pistes que je sais qui vont être explorées puis ça va comme tout être ramassé ensemble à la fin de la série où au fur et à mesure des tombes, il y a des intrigues qui vont se conclure. Mais là j'ai vraiment apprécié qu'on est parti avec plusieurs pistes. Voici différents enjeux autour de Lucie. Puis là pour l'instant, on s'en va avec elle jusqu'à la fin du livre, mais la prochaine fois, on va aller dans d'autres filons et on découvre déjà qu'il y a des filons qui s'imbriquent les uns dans les autres, ce que je trouve très intéressant. Vu que c'est jeunesse, slash, young, adulte, il y a certaines pistes que j'ai trouvées prévisibles, particulièrement un élément de la fin. Je sais pas si c'est juste parce que je l'ai retenue, mais je me disais bien que l'autrice pouvait pas nous avoir parlé de ça sans jamais nous le rapporter. Donc il y a certaines pistes, vraiment pas tout, que j'ai trouvées prévisibles. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, ça m'a fait penser au livre Six of Crows de Leith Bardugo. Mais dans Six of Crows, on suit majoritairement Kaz, pas tout le temps. Par contre, il y a un personnage qui s'appelle Inej, qui est vraiment intéressant, qui est beaucoup plus effacé, très physique. Puis si j'avais un parallèle à faire, j'avais l'impression qu'on était dans Six of Crows, mais de la perspective d'Inej. On n'est pas dans le même background, dans le même univers, mais il y avait quelque chose de similaire aussi dans la quête, dans l'histoire, la construction de « Voici, on est une petite bande, puis notre grand plan, c'est ça. » Je m'en ai à dire que ça va peut-être plus vite dans Six of Crows, mais c'est faux parce que c'est quand même des bonnes grosses briques. Donc j'imagine que si j'avais à séparer Lucy Wolverine, c'est peut-être comme la première partie de Six of Crows, puis il y a d'autres choses qui vont arriver éventuellement, même s'il y a quand même beaucoup d'actions qui arrivent là. Et la fin, on reste en plan, là. Il n'y a pas grand-chose de terminé. Et ils sont pas mal dans le trouble. Je vous dis ça, je vous dirais. J'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est sûr qu'il y avait peut-être certaines thématiques qui étaient moins pour moi, le steampunk entre autres, l'action qui va très, très vite. Mais ça n'a vraiment rien gâché de ma lecture. Et je suis tellement, tellement curieuse de savoir la suite. J'ai l'impression qu'il y aura des revirements de situation, des événements qu'on pense qui se sont produits pour une telle raison, et qu'on risque d'être très surpris. Je m'attends à être flabbergastée. Rien de moins! Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage ST' 501